Musique Après une bonne nuit de repos, courte pour certains, ce premier jour de mission à Hwahine démarre sur des chapeaux de roue. Musique En effet, le message délivré ce matin par le pasteur Gilles Théotea vient conforter la motivation des membres d'église à Fari. Musique Tu m'as demandé quelle est la valeur de ta vie. Je te réponds. Tout dépend de Dieu. C'est un message qui est censé nous préparer, de nous remettre en question sur comment est-ce que nous on se voit dans l'église et par rapport à ceux qui sont encore à l'extérieur, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme le sauveur. Alors c'est une façon de nous remettre en question. Est-ce qu'on a la bonne place? Ce n'est pas parce qu'on est dans l'église que ça y est, c'est 100%, on est assuré. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église que ça y est, on a été justifié par les oeuvres. Non, pas du tout, mais avec la prière du publicain, qu'il a adressé à Dieu avec un cœur repenti, un cœur humble. Il s'est donné tout entier à Christ, c'était cette prière qui a justifié le publicain. Voilà, on sait maintenant le challenge qui nous attend là dans ces deux semaines qui arrivent. Et on remet le programme en Dieu, on remet le programme entre les mains de Jésus, c'est lui seul qui peut nous guider. Aujourd'hui, ce jour de sabbat, c'est un moment fort pour encourager les uns les autres. C'est un temps fort ce matin pour ouvrir cette campagne d'évangélisation. Et on était tous, on est tous emballés, on est tous dans la direction d'aller visiter des personnes ce soir et des personnes invitées à cette campagne d'évangélisation. Et la suite de la journée l'a prouvé, puisque dès 14h, les membres se sont réunis à la chapelle afin d'établir le plan d'action concernant la distribution des invitations. Nous avons commencé par une réunion de formation, afin de pouvoir faire des groupes. Et nous, notre groupe, on a eu l'occasion de faire le secteur secré d'eau à l'école primaire de Farid. Et nous avons eu l'occasion d'avoir des personnes qui nous ont acceptées. Et en revanche, il y avait des maisons où c'était l'heure de la sieste. Et on ne va pas les en vouloir pour ça. Mais on a quand même pu distribuer beaucoup d'invitations aujourd'hui. Et merci Seigneur pour cela. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Attendons-nous à ce que les prochains soirs du monde viendra assister à cette conférence biblique. Même ceux qui faisaient la sieste. Secréon, Africa Première voix du Seigneur Sous-titrage FR ?